Et bien oui, moi je vais vous parler de la fin de la trêve hivernale, donc la possibilité pour la police d'expulser des gens d'un logement en toute légalité. Alors il y a des dérogations, par exemple pour le Palais de l'Elysée, l'avis d'expulsion du propriétaire est fixé au mois de mai 2017. Inversement, on sait aussi qu'un certain Djawad de Saint-Denis, lui, il est plutôt accueillant toute l'année. Vous pouvez venir avec des kalachnikovs, des ceintures d'explosifs, le gars est souple. Mais sinon, pour les autres, ceux qui sont en difficulté et qui ne peuvent pas payer leur loyer, la prochaine fois que les flics tapent à votre porte, ça sera peut-être pas pour les calendriers, les mecs. Et ça, ça semble pas choquer outre mesure Jean Perrin, que j'ai contacté ce matin. Jean, il est président de l'Union Nationale de la Propriété Immobilière. Et Jean, il en a marre des associations qui luttent pour le droit au logement. Il faut arrêter le cinéma. D'abord, il n'y a pas d'expulsion sans relogement. Ah bon ? Oui, à ma connaissance. Mais pourquoi ils sont mécontents d'être expulsés alors, ces gens-là ? S'ils sont sûrs d'être logés après ? Les gens, ils ne payent pas, mais ils se plaisent assez bien dans le logement qu'ils ont. Oh les petits futés de pauvres ! Oh là là, les petits coquinous, ils sont tranquilles à vivre à 8 dans leurs 12 mètres carrés et sans payer, peinard, la belle vie du pauvre. Oh non mais c'est vrai, on le sait, on connaît les pauvres, ils sont comme ça, ils ont des habitudes et puis ils se sentent bien, quelque part, dans la pauvreté. Tiens, par exemple, les SDF, c'est quoi selon Jean ? Les SDF, ce ne sont pas des gens qui ont été expulsés la veille, c'est souvent un choix de vie. Ah c'est un choix de vie d'être SDF ? Bah écoutez, moi je regarde les maraudes qui sont faites, il y a des gens qui disent non non, moi je veux pas, moi je veux rester là, moi je veux continuer à vivre comme ça, enfin, moi je les vois à la télévision, c'est pas moi qui définis les situations. Ah non, c'est pas Jeannot qui définit les situations, c'est la télévision. Et c'est vrai que j'ai bien regardé BFM TV, ils disent pas qu'il y a un problème de gens qui dorment dans le froid, si, alors, si je veux être tout à fait honnête, ils ont abordé le sujet des gens dans une chambre froide à l'hypercachère, sinon ils parlent jamais par exemple des bidonvilles, des enfants qui dorment dehors, d'ailleurs, est-ce que ça existe Jean ? Je n'ai jamais vu, alors peut-être que ça existe, mais moi je ne l'ai jamais vu. Mais il y a des familles qui vivent dans la rue, non ? Bah je ne sais pas, peut-être, moi je n'en ai pas vu, je ne sais pas, parce qu'on me montre où ils sont, ils doivent être bien cachés parce que je ne les vois pas. Ça dépend, vous allez dans quel quartier ? On ne nous les montre pas à la télé. Ah bah oui, j'avais oublié que si ça n'existe pas à la télé, ça n'existe pas dans la vie. Et inversement, on sait très bien que Laurence Boccolini passe sa vie à agiter des liasses de billets devant des pauvres, comme elle le fait dans Money Drop tous les jours. Mais oui, mais oui mon Jeannot ! D'ailleurs, télé-réalité, c'est un pléonasme, c'est comme CRS mignon, enfin c'est pareil, c'est le même style de mot. Tiens, puisqu'on parle de pognon, Jean m'a confirmé qu'il existe évidemment des solutions pour les gens qui n'ont pas de revenus. Les gens qui n'ont pas de revenus, il existe le RSA, donc il y a un système qui prend en charge. Mais avec le RSA, vous pensez qu'on peut trouver un logement ? Je ne vous dis pas qu'avec le RSA, je vous dis simplement que les gens qui sont dans la situation que vous décrivez, ils ont souvent entre 1500 et 2000 euros de revenus mensuels. Ah bon ? Le RSA plus l'allocation logement, les personnes qui ont tous ces revenus, après elles font des choix dans leurs dépenses. Ah bah putain, la prochaine fois que je passe devant un SDF, c'est moi qui vais lui taper du pognon ! Mais l'enfoiré ! Mais c'est fou ça ! Moi je croyais que c'était un sac poubelle qu'il avait sur la tête, mais en fait, ça se trouve, c'est de la haute couture qu'il a, le SDF en bas de chez moi. Je me disais aussi que le carton sur lequel il dort, il est bizarre, tu m'étonnes, il a été conçu par Jean Nouvel à tous les coups le truc. Bon, et pendant ce temps-là, on emmerde 3-4 malheureux qui placent leurs économies au Panama. Moi, je vais vous dire, franchement, je trouve qu'il n'y a pas de justice. D'ailleurs, Jeannot, lui, il est très attaché à la justice, notamment en ce qui concerne les expulsions. Si la justice a décidé que la sanction par rapport au non-respect du contrat, c'était l'expulsion, je ne comprends pas pourquoi on ne l'appliquerait pas. Donc vous êtes pour l'application stricte du droit ? Je suis pour l'application du droit. Mais alors, est-ce que vous êtes pour la loi de réquisition ? Attendez, pour l'instant, il n'y a pas une loi de réquisition. Il y a des réquisitions dans certains cas. Ah, c'est bien qu'il y a une loi ? Non, il y a une règle qui a été dictée. Ah, alors il n'y a pas une loi, mais une règle est dictée par le pouvoir législatif. Alors après, on peut appeler ça comme on veut, on peut l'appeler choucroute, par exemple. Donc il y a une choucroute qui date de 1945 et qui a même été améliorée par une autre choucroute en 1998. C'est vrai qu'en 1998, on fitait la victoire de milliardaires à Babal, donc on n'avait pas que ça à foutre de s'occuper des mal logés. Alors autre chose qui a à voir avec la choucroute, c'est l'encadrement des loyers. Et à ce propos, il y a un économiste suédois qui s'appelle Assar Lindbeck, très mesuré dans ses propos, qui a déclaré, je le cite, il y a deux façons de détruire une ville, le bombardement et le contrôle des loyers. Voilà, donc Cécile Duflo était-elle une terroriste ? C'est possible. Que pense de cette phrase notre ami Jean ? Oui, c'est très juste parce qu'on verra que le contrôle des loyers, sur une période de 15 à 20 ans, on verra que les effets sont particulièrement graves. Bon alors, à la prochaine guerre, au lieu de bombarder des villes, on pourrait juste contrôler les loyers des villes. Simplement, c'est que ça met un peu de temps le contrôle des loyers, voyez-vous. Mais sur une longue période, ça sera un effet assez cataclysmique. Et ben voilà, si Daesh était vraiment malin, ils encadreraient les loyers à Damas et bim ! Destruction totale à moyen terme. Vous voyez, on apprend des choses, c'est intéressant. Et voilà, il faut savoir écouter les propriétaires en souffrance, ne pas faire comme ça du proprio bashing. Parce que comme dirait Jean... Il ne faudrait pas faire croire que les propriétaires n'ont pas de cœur. Mais les propriétaires, ils ont aussi un estomac. Et de temps en temps, il faut qu'ils mangent. Mais bien sûr, évidemment, ils ont un estomac et surtout un cœur. Mais leur cœur, il est parfois caché parce qu'il y a juste au-dessus, dans leur veste, un portefeuille. Merci Guillaume Meurice !